Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour le dernier tuto, je crois, de la série. Alors, j'ai terminé mon livre. Après avoir placé mon papier ici, qui fait le dos finalement, alors j'ai placé un papier qui est tout juste la grandeur de mon couvert. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais idéalement, dès le début ou un peu passé la moitié, quand vous voyez que vos réserves de papier grand format commencent à descendre, alors il faudrait décider de mettre votre papier de côté. Alors, celui de l'arrière, je ne l'avais pas mis de côté. Je l'ai mis, là, j'ai vu que j'avais un papier qui était bien intéressant. Alors, j'ai ajouté ici, il manquait un morceau, alors c'est parfait. Il n'était pas tout à fait assez grand. Alors, j'ai ajouté une petite incrustation. Et puis là, je voulais vous montrer aussi, j'ai ajouté une garniture ici. Je trouve que ça fait plus joli quand on a quelque chose ici. Et puis, je l'ai rabattu à l'intérieur, comme vous voyez. J'ai collé avec de la colle à tissu, ici et ici. Ça, je n'ai pas terminé encore. J'allais terminer tout l'intérieur, puis là, j'allais faire l'intérieur ici. Puis, j'ai dit, bon, il faut que je le fasse avec elle, parce que, ou eux. Si vous n'avez pas de papier design qui est suffisamment grand pour mettre ici, moi, c'est mon cas, alors j'ai des bonnes chutes encore. Mais, bon, regardez, j'ai peut-être celui-ci qui aurait pu faire, peut-être. Mais bon, alors ce que je peux faire, finalement, c'est que je vais couvrir l'intérieur ici. D'un papier blanc. Alors, vous avez calculé la hauteur tout juste, ou moins un millimètre en haut, en bas. Et puis ici aussi, un millimètre ici. Puis, je me fais le marque tout juste pour la largeur ici, moins un millimètre. Alors, il faut dégager le pli qui est plus à l'intérieur ici. Alors, vous allez couper. Alors, je vais en prendre deux. Je vais en faire deux, parce qu'il y a l'arrière aussi, la couverture. Aussi, j'ai posé les rubans, alors je n'en avais pas parlé, mais posez vos rubans avant de placer votre papier ici. OK, deux petits rubans comme ceci. Alors là, je vais placer mon papier ici. Je vais faire la même chose derrière, mais je vais faire juste une fois pour vous montrer. Alors, vous refaites la même chose derrière. Puis, à l'intérieur ici, je voudrais faire un petit cahier à photo. Qui se ferme avec un, peut-être un onglet rotatif, quelque chose comme ça. De la colle partout. Ici, j'ai du tissu, alors je vais devoir mettre la colle là-dessus. Ici, ça dépasse un petit peu. On pourrait peut-être enlever un peu aussi. C'est difficile parce que je n'en ai pas beaucoup, et je ne voudrais pas tout déchirer. Juste un petit excédent ici. Parfait. Alors, la colle à tissu ici. J'ai remarqué que le papier adésé autocollant que j'ai utilisé pour le dos, que le papier ne collait pas bien dessus. Alors, j'ai pris de la colle tout usage, comme celle-ci. Alors là, je vais mettre ça bien droit. Il ne faut pas que ça dépasse la couverture. Sinon, il faudra m'enlever un petit peu. Je pense que je vais être bonne. Comme ceci. Ceci bien égale ici. Fait. Ici, on a un petit peu qui dépasse. Idéalement, ça aurait été de ne pas en avoir. Je vais regarder si je suis capable d'aller le chercher un petit peu plus loin. Ici. Ça, c'est mieux. Ici aussi. Ah, il est pour... Non. Je vais essayer d'en enlever un petit peu. C'est mieux. C'est pas facile. L'accès est difficile après coup. Alors, peut-être quand vous allez avoir posé votre autocollant ou quoi que ce soit, vous mettez pour le dos. Alors, peut-être biseauter correctement ce qui rabat ici. Alors là, je vais tout presser ça. Je vais faire un beau petit livre. Je suis contente. Un petit livre de contes avec des photos de la petite fille. C'est l'histoire de la petite fille, de la petite princesse. Voilà. Comme ça. Alors, peut-être que je suis un peu juste ici pour la hauteur. J'aurais pu enlever peut-être un millimètre. Je vais voir pour l'arrière plus tard. Alors là, ensuite, j'ai mon petit cahier. Alors, j'ai pris un papier. Formant que je voulais, plié en deux. J'ai pris une bande double. Une bande de collage double. Bisoté les quatre coins. J'ai collé un côté tout juste sur le côté ici. Ici, j'aurais besoin d'un petit peu plus de colle. Je vais y aller avec mon pique ici. Alors, jusqu'au bord. Bien important. Pour pas que ça décolle. Comme ça. Et puis, vous avez votre deuxième bande ici. Que vous allez coller. Quelque part ici. Je vais la mettre ici. Comme ça. Je vais laisser l'espace pour une photo ici. Un petit peu plus bas. Comme ça. Bien parallèle avec votre côté de livre. Ici et ici. Et après ça, ça. Ensuite, quand je vais mater ici, je vais mettre un onglet rotatif sur le papier. Avec une attache parisienne. Avec une attache parisienne. Un cercle, comme je fais toujours. Un pouce ou 2,5 cm. Mettez l'attache parisienne. Alors, quand c'est un onglet rotatif. Vous savez que vous devez faire un pic, un trou. Ou un quart du diamètre. De votre cercle. De votre cercle. Et puis, si vous avez un sens dans votre papier. Alors, il faut s'assurer que quand il est fermé. Alors là, avec le un quart qui dépasse ici. Que vous avez le motif qui est dans le bon sens. Puis, quand vous allez placer votre onglet rotatif. Assurez-vous quand il est ouvert. Quand il y a le un quart ici et le trois quarts ici du cercle. Que ça dégage ici. Comme je fais toujours. À chaque fois que je fais un onglet rotatif. C'est comme ça. Ensuite, alors vous allez l'avoir posé sur le papier. Qui va être ici avant de coller. Alors, il faut bien bien calculer à quel endroit va se trouver votre... Ici, comme ça. Alors, à quel endroit va être votre papier par rapport au bas ici. Qu'on se garde un millimètre. Alors là, vous allez trouver le centre par rapport à la hauteur de votre petite porte ici. Alors, vous allez avoir un trou que vous allez faire. Dépendamment du cercle que vous avez. Dépendamment d'un quart que vous avez laissé. Alors, il faut que ça dégage ici. Et puis, vous l'installez sur votre papier avec les pattes derrière. Ensuite, vous allez pouvoir le coller. OK. Moi, ici, je vais mettre un papier de la même forme que ça ici. C'est pour montrer qu'il y a un espace photo. Alors, on a un, deux, trois, quatre photos ici. Ici, je vais mettre un sticker. Parce que j'ai plusieurs stickers ici que je peux utiliser. Et puis, je vais garder aussi le papier. Once upon a time in a land far away. Alors, je voulais garder ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir de l'espace. Peut-être que je peux le couper en deux. Un ici. Puis l'autre ici. Je peux couper un petit peu ici. Alors, peut-être que je pourrais le mettre en deux morceaux. Je peux enlever ici un petit peu en haut. J'aurais un morceau ici. Puis un autre en bas ici. Puis j'aurais mon morceau ici, un carré. Avec l'onglet rotatif. Bon. Alors, ça, c'est une façon de faire. Alors, vous terminez tout ça. Vous faites la même chose derrière avec une petite interaction. Toujours bien mince. Ce n'est pas plus que deux papiers d'épais comme ça. Puis, l'entoure. Alors, ici, la plaque, je l'ai faite. Alors, j'ai fait de la plaque, comme vous voyez. Alors, j'avais dit à la fin, ne mattez pas ici, parce que je pensais mettre le ruban sur le dessus. Mais je recommande de mettre le ruban à l'intérieur. Pour que quand il va être collé comme ceci, c'est facile à ouvrir comme ça. Alors, quand vous allez coller votre ruban, assurez-vous de garder un petit 2 mm, pas collé. Parce que si vous le placez comme ça, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Il va être trop serré. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre justement à la hauteur que... Vous avez posé votre ruban ici à l'intérieur. Vous allez placer votre petite porte à l'envers comme ça. Puis, là, vous allez mettre la colle dessous ici. Puis, vous allez coller comme ceci. Alors, là, vous allez produire le gousset, finalement. L'espace dont on a besoin de ruban pour que ça se ferme bien, ça s'ouvre bien. Et puis, quand il est à la position fermée, il va reprendre une autre position. Alors, là, il va se placer complètement plié. Et là, j'ai mis mes aimants. Alors, il me restera à mettre mon ruban adhésif à deux faces pour positionner mes aimants. pour que la porte soit au bon endroit. J'ai mis un petit washi ici. Je l'ai rabattu derrière. Alors, il va rester ensuite, quand vous allez avoir tout terminé ça, vous allez pouvoir mater ici votre intérieur. OK? Alors, ça, c'est fait. Et puis, c'est certain que j'ai tous ces stickers-là que je vais pouvoir insérer sur les pages pour décorer les pages. Et puis, il me reste encore du papier, etc. Puis, j'ai des stickers aussi ici que je vais mettre à l'intérieur, probablement. Quand on ouvre la porte ici, moi, je vais me trouver à mettre un autre papier pour cacher les aimants. Alors, on aurait pu le mettre avant d'installer le papier ici, mais je trouve que c'est beaucoup de choses à planifier. Alors, c'est un peu trop. Alors, à la limite, on peut mettre une bande de papier ou un carré qui correspond au même carré qu'ici. Puis, vos aimants, n'oubliez pas de laisser près d'un centimètre ici, ici, et sur les côtés pour que vous soyez capables de rabattre le papier et coller tout juste au bord ici, le papier qui va couvrir ça. Et puis, c'est ça. Je vais avoir un carré, puis je vais mettre les... Peut-être que je vais mettre ça, ou peut-être que je vais le garder avec les chevaux pour que ça prenne un espace peut-être plus intéressant. Peut-être ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé encore. Vous, vous l'avez vu dans le dévoilement. Alors, si vous voulez voir, peut-être que vous avez des questionnements, si vous voulez voir les réponses à vos questions, allez voir le dévoilement. Je le mets dans chaque vidéo. Je vais mettre la playlist ou les liens, en tout cas, s'il y a une ou deux, je ne sais pas, encore, les vidéos pour les dévoilements de tous ces projets de la série. Alors, probablement autour de 12 projets. C'est ce que je pense faire. Je vais voir. Et puis, alors, vous allez pouvoir peut-être toujours avoir réponse à votre question. Sinon, vous m'écrivez, vous faites une question soit en mail ou soit dans la boîte de description pour que ça puisse servir peut-être à d'autres personnes qui auraient la même question. Alors, ça sera encore mieux comme ça. Et puis, je vais vous répondre. Alors, je crois que c'est tout pour cette série. Il me reste encore des petites cartes pour décorer mes pages. Ici. Alors, je vais les utiliser. Et puis, je vais terminer le projet. Ici, je vous recommande de peut-être mettre un petit quelque chose pour s'isoler quelque chose qui s'effiloche. Alors, collez ici pour éviter que ça s'effiloche davantage. Et puis, c'est tout. Alors, voilà. Alors, j'ai terminé avec cette série ici. Alors, je continue avec le projet numéro 5 à la suite. Alors, dès demain, on continue la série. Alors, à bientôt. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada